Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec VukoVar, mais qui est VukoVar ? Vuko quoi ? C'est l'analyste de l'équipe de France, mais l'analyste ? Mais qu'est-ce que c'est qu'un analyste ? C'est quelqu'un qui va aller sniper les joueurs en face, qui va regarder ce qu'ils jouent et qui va permettre à nos joueurs de partir le plus confiant possible en sachant exactement qu'est-ce qui va être joué en face. Ça permet de faire des bannes adéquates et surtout de prendre des bons match-up. Bienvenue à toi VukoVar. Ben merci, et merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne, ça me fait plaisir. Moi ça me fait super plaisir également, et donc du coup il nous a proposé un truc qui est vraiment sympa, et je sens que vous avez kiffé, c'est que du coup il nous a dit « Ok, ce que je te propose c'est qu'on fasse un BO3 ensemble, et justement je vais aller te sniper, et après on débriefe en fait, on fait notre match, donc il va quitter le vocal, et après on fait un débrief où justement il explique un peu comment ça fonctionne pour les analyses, qu'est-ce qu'il a sniper par rapport à mon profil, et ce genre de truc, du coup on va tout débriefer après, on va commencer par un petit BO3. Est-ce que tu es prêt Vuko ? Euh... Ouais, je suis prêt. Donc il vient de quitter le vocal, nous ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller du coup lancer le match contre Vuko, on va prendre dans un premier temps le deck où il sait exactement ce que je vais jouer. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de jouer ce deck en boucle plusieurs fois, et je m'attends de voir en mode « Ok, maintenant que tu sais ce que je joue, qu'est-ce que tu vas jouer contre ça ? » Donc j'ai vraiment fait exprès de prendre le deck auquel il s'attend que je joue. Donc là on va défendre avec Sorcerer de la Nuit directement son mineur, et j'attends vraiment de voir... Moi je me suis dit, je pense qu'il va prendre du Valkyrie Ballon. Je me suis dit, étant donné mon deck, je pense qu'il va partir sur Valkyrie Ballon. Et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Mais je suis quasiment sûr qu'il va prendre du Valkyrie Ballon. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un deck qui counter Valkyrie Ballon. Voilà, voilà ce que nous avons fait. Ah, pas du tout. Intéressant. Intéressant. Donc ce n'est pas du Valkyrie Ballon, c'est du sapeur. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors là pour l'instant nous on est tranquille, on sait qu'il joue sapeur, on a notre bourre à droite, il va devoir le défendre. Très bien. Petit duel de bourreau, pap, pap, pap. Pap, pap, pap. Ok. Donc là on va faire une petite bûche en plus. On va permettre juste au B-Dragon de ne pas mourir sur son bourreau, ce qui va reforcer potentiellement une réponse. On rebloque le minéral à sortir de la nuit, pas prendre de dégâts. Il a les sapeurs en main, donc on garde bien notre cache gobine, on la mettra pour défendre ses sapeurs. Dès qu'il les repose tranquillement, on a le temps. Voir même avant, on sait, il ne pourra pas les poser. Vous allez voir, on va faire ça. Hop là. Ah, j'ai raté. Oh, il est passé, le petit sapeur. Il est passé, le petit coquin. Le petit coquin de sapeur. Alors là, on va aller chercher ça tranquillement. Je pense que je vais remettre une food là-dessus. C'est peut-être un peu cher. Bah, aucun food. Parce qu'en fait, on arrive en x2, du coup, ça ne me dérange pas. Je pense qu'il va reméliore à gauche. Toujours là, toujours devant. S'il repose, par exemple, des sapeurs, je mets une bûche dessus. Ok. Donc là, il va valk. Donc nous, on va, pareil, on va aller, on va recycler tranquillement. On va repartir, on s'en sert de la nuit. Je mettrai le golem plus tard. Je ne suis pas pressé de poser mon golem. Je peux reposer une cage goblin ici. Voilà. Ok. Maintenant, on va pouvoir partir en golem. C'est parti. Alors maintenant, il faudra aller sniper son bro avec la foudre et la bûche, idéalement. S'il ne fait que ça, je ne mets rien d'autre. Je dois juste mettre une bûche. Allez, c'est parti. Une petite bûche pour aller tampon ça. Ça défend. On pourrait même activer notre roi. On ne va pas le faire, mais on aurait pu. Je garde bien l'élixir pour mettre une foudre sur son bro. Merde, je me suis raté. Je me transforme, c'est pas grave. Ok. Allez, c'est parti pour un petit pêche à gauche. Donc là, il va devoir redéfendre ça. Ok, il remet une tornade. C'est bien joué de sa part. Pour l'instant, c'est la dèvres propre, honnêtement. Bien joué de la part de Vucco. On va remettre une cage goblin. Tempo, potentiellement, son pêche mineur s'il en aura un. C'est ça. C'est parfait. Il n'envoie que mineur. On laisse le mineur vers la T. Ok, je vous roquette. Là, on va tout cleaner avec le bourreau. Et surtout, ça va faire un contre-push avec le bourreau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, ça va être dur pour lui de gérer tout ça. Donc nous, on va récupérer la foudre. On peut remettre une sorcière de la nuit derrière le golem. Mais pas trop coller, histoire qu'il ne fasse pas de value avec. Là, on va mettre une foudre. Ça, c'est sûr. J'attends quand même. Parce que j'ai envie de foutre son bourreau. On va recycler une petite bûche, histoire de rajouter quelques dégâts. Recoller un peu la Valkyrie. Voilà, parfait. Donc maintenant, on peut repartir en bourreau def. Là, on pourra faire du cycle spell pour aller le finir. Je pense avec les foudres, etc. Ça va être pas mal. On va activer le roi tout de suite. Je vous dis, on va cycler spell, tout simplement. Là, il nous reste deux foudres. On va faire une première foudre là-dessus. Et ensuite, on va juste acycler les bûches. Ah, il connecte. Oh, le petit fou. Il connecte. Oh, le petit coquin. Ça se fait pas. Un petit sapeur, ça se fait vraiment pas. Bon, il va essayer de bloquer avec ses gobelins, etc. On connaît un peu l'histoire. Nous, on a juste à faire ça. Et la première victoire qui passe contre la Mi-Vuko. Alors, voilà pourquoi j'ai pris ce deck. Parce que c'est très, très dur de contrer ce deck, simplement. Bien joué à toi, Vuko. Et désormais, je vais prendre un deck où il ne va pas s'attendre. Volontairement, je vais prendre du Pekka-Fou. Et si ça passe pas, parce que moi, je m'attends à ce qu'il prenne du bûcheron du Valkyrie Ballon, ici. On va lui mettre la bonne chance. J'ai oublié de mettre les émotes. Je suis désolé. C'est vrai que j'ai l'habitude de le faire sans les émotes. Voilà, c'est bon, il met les émotes. On peut recouper. Alors, ici. Je suis un peu focus, un peu stressé. Je pense pas que c'est un bon place que j'ai fait, mais c'est pas grave. Ok. Faut que j'aille tranquille. Voilà, c'est bon, il va le haut. Parfait. C'est parti, let's go, let's go ! Alors, comment il bloque la Kava ? Je pense pas que c'est pu, ça. Ouais, c'est ça, il a qu'un bourreau. Il est obligé de remettre son bourreau comme ça, mais du coup, le bourreau, il va quand même mettre du temps avant de tuer la Kava. Et on a déjà énormément de dégâts qui ont été posés. Normalement, son bourreau, j'ai pas besoin de le défendre. Soit il met un fil de barbare, soit il met rien. Mais s'il met rien, du coup, on est quand même très très bien dans la partie. Voilà, c'est ça, le bourreau, il tapera pas. On est nickel, on va pouvoir recycler de nouveau un fil de barbare offensif. Donc là, il va récupérer sa Valk. Alors, on va évidemment faire gaffe à ça. Si Valk, je pense que je le finis à l'arche magique tout de suite. On va y faire un de plus. Bah, je vais attendre. Parce que si je mets une Volus, il va Valkyrie. Donc, ça lui offre une option défensive. J'ai pas forcément envie de lui offrir. Ok, il fait juste ça. Je pourrais limite cycler les Foudrants. Ça aurait peut-être été bien. Je sais pas. Je vais attendre un peu ce pas-là. Merde ! Oh, l'erreur de ma part ! L'erreur du joueur français ! Il est slow, mon P.K. Il va se faire démonter ! Il va se faire démolir ! Oh ouais, je pourrais pas contrer le push. Je pourrais pas contrer. Il va ballon, c'est sûr. Oh, grosse erreur de ma part, là. Grosse, grosse, grosse erreur. Enfin, je vais boule de neige, mais ça sert à rien, parce que mon archerogique est focus. Ah là là, j'ai... Ah, c'était pas gégé, ça. Ah, c'était pas bravo. On va quand même lui mettre la pression. Je pense qu'il va à Bourreau, ici. Donc, je vais Foudre avec. Voilà. Ça va Foudre, elle met des bons dégâts. Deux coups de Kava, suffiront. Allez, encore un coup de Kava. Je l'ai pas eu. Ça m'empéterait de devoir remettre une Foudre là-dessus, quand même, par contre. Bon, il appuie sa Bandit. On va lui mettre la pression comme ça. Tac. Comme ça. Comme ça, on peut finir le bout de neige, aussi. C'est pas grave si il met son ballon, ici. Nous, on va pouvoir le def, en théorie. On va pouvoir faire ça. Ok, un coup de ballon. Certes. Ok, ok. C'est embêtant. Allez, il va Tormel en plus, du coup. Ah, je suis juste une casse trop basse, c'est dommage. Que je fasse un truc comme ça. Ouais, je pourrais pas le def. Enfin, prochaine fois, on aura les Kava, pour ces pages ballon. Ça tombe. Oh, c'est bien joué de la part de Vucco. Oh, j'ai pas assez d'élix pour mettre la Kava. Il a gagné là-dessus. Bien joué à lui, il a bien joué à Vucco. Effectivement, très très bon match. Très très bien joué de sa part. Alors, ok, 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 ok. Donc, tout va jouer dans le dernier match du BO3. Qu'est-ce que je vais jouer ici ? Qu'est-ce que je vais jouer, moi ? Écoutez, on va jouer... On va jouer ça. C'est parti. Je suis prêt. Un petit deck Zappy, là. Un petit deck Zappy. Je sais pas s'il va réussir à gérer Zappy. Je m'attends à ce qu'il reprenne du bourreau. Moi, je m'attends à ce qu'il joue bourreau. Donc, Zappy, ça va le mieux être des one-shots. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. J'attends de voir. On va voir ce qu'il va nous jouer ici, Vucco. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Je laisse nous faire la demande, évidemment. Allez, c'est parti. Donc, c'est du BO3. Du meilleur des trois, évidemment. Donc, le premier a deux victoires. On a une main super défensive. En premier, on va arriver dans l'élicien x2. Donc, moi, je vais commencer à poser mes cartes bientôt. Je pense qu'il joue à l'élicien golem. Avec foudre. Je pense qu'il joue une foudre dans son deck. Je joue golem tout court. Ok. Je fais ça pour que mon géant gobelin gère les bêtes, évidemment. Ok, c'est reset. Alors, moi, ce n'est pas un matchup que j'apprécie spécialement, ça, pour le coup. Les golems, j'ai beaucoup de mal avec ce deck zappy. Il n'a pas eu peur, quand même, parce qu'on aurait pris nous-mêmes golem. Il n'était pas forcément très bien. Bon, là, il y a une belle foudre à faire, donc, évidemment, on la prend. On ne cherche pas plus loin. On va aller tuer lui avec l'Electro Wizard. On va remettre, du coup, directement, notre prince génébreux pour aller tanker les prochains coups de la sorcière. Et là, on va renvoyer un push monstrueux. On est parti avec un push zappy, là, justement, qui va aller protéger des bêtes, etc. On pourrait mettre un méga mini au-dessus, puisqu'il va vouloir mettre une carte sur notre zappy. C'est obligé. Oh, là, très belle foudre. Ah, c'est bien joué. Ok. Il n'y a plus la foudre. Maintenant, il a sa foudre, donc, fais gaffe, on ne donne pas de value, on mettra juste un géant gobelin. On ne mettra rien de plus, ça, pour accompagner le push. Voilà, juste un géant gobelin. Il nous foudre aussi, s'il veut, on ne met pas l'AMG. Il est à foudre, ok, super. Donc là, on va peut-être connecter quelques dégâts sur la tour, ça peut jouer au tiebreaker. Donc, c'est toujours très bon à prendre quelques dégâts supplémentaires. Il peut repartir en Electro-Buzard from the map. Alors, une fois, il n'a plus la foudre. On peut lui mettre une pression, là. Je pense que je vais même aller en Prince Télébrue plus rapidement. Et je vais mettre une foudre sur ce qu'il mettra. Très bien joué, ce qu'il vient de faire. Ah, il va gagner. Il va gagner, VUKO ! Bon, il va gagner le 1v1, on a les bats qui vont mettre beaucoup de dégâts. Je vais devoir absolument passer sur ce contre-pêche, mais ça va être compliqué. L'AMG qui fait un bon travail, mais il ne reste plus qu'une minute. Une minute pour réussir à passer. Je suis obligé de bourrer à droite. Il va, il va, il va, il va avoir des dragons, OK. Vu, je fais le temps pour la cage goblin. Il faut vraiment que je réussisse à passer à droite, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Ah, j'ai jamais vu, VUKO, j'ai jamais vu. Alors, j'ai hâte qu'il nous dise, du coup, les amis, ce qu'il a fait de des decks qu'on allait prendre. J'ai vraiment hâte qu'il nous dise ça. Très bien joué à lui. Celui-là, il avait un bon match-up, effectivement. Très, très bon match-up de sa part. Alors, du coup, j'ai hâte de savoir, Henri, qu'est-ce qu'elle était ses analyses là-dessus. C'est parti, on vous ramène VUKO, VOCAL, qui est notre grand gagnant de ce BO3. RUEUX ! RUEUX ! GG, VUKO ! GGG ! Là, je t'envoie à le truc que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Donc, tu peux l'ouvrir. Je vais vous montrer. En plus, le géant zappy, j'ai vraiment hésité à jouer. À la base, je comptais prendre un deck cimetière. En mode, de toute façon, moi, tu sais, moi, je suis assez à l'aise sur n'importe quel deck. Je me suis dit, je vais prendre des decks que je n'ai pas joué. Pas du tout. Alors, je vous montre ça. Je vous ouvre ça tout de suite. Comme ça, vous le verrez également sur l'overlay. Hop là. C'est vraiment un travail qui demande énormément de temps. Rien que sur toi, on va dire que j'ai mis une heure environ. Ouais. Donc, sur ton cas, à toi. Donc, vous multipliez ça par 10. Par exemple, on prend la WRL. Vous multipliez ça par 10. Et ça vous donne parfois des 10, 12 heures de travail. Tout dépend du niveau de l'adversaire et du nombre de decks qu'il joue. Et là, pour ton cas en particulier, parce qu'on va prendre ton cas en exemple, tu remarqueras que ton deck golem avec lequel tu as gagné, c'est le deck que j'ai snipé en premier. Je savais que tu allais le jouer en premier. Parce que tout simplement, il y a énormément de facteurs qui prouvent que tu le joues en premier. Étant donné que déjà, tu as le pourcentage d'usage et de win rate des cartes. Il faut savoir que moi, quand je snipe, je vais d'abord regarder les decks pour avoir une généralité. Ensuite, je vais dans les battles pour voir dans quel mode de jeu tu les joues. Bien entendu, si tu joues un deck par exemple en ladder, j'aurai moins de chance de le voir en défi. Alors que là, le deck que tu as joué en premier, c'est le deck super défi. C'est un deck que tu as beaucoup trainé en super défi. Et par rapport aux autres decks, je savais que ce deck, tu allais le sortir au moins une fois dans le BO. Et je savais que tu allais le sortir en premier parce que c'est ta zone de confort. Le golem, c'est ta zone de confort. Et en plus, bourreau tornade, c'est méta. Donc, tu prends tous ces facteurs et ça te donne exactement un deck qui va être joué en premier. Parce que non seulement il est méta, non seulement tu la traînes en SD, et c'est aussi ta zone de confort. Donc forcément, je te les snipe en premier. Et du coup, moi, ça, justement, je leur ai dit, pendant que je faisais le match, moi, j'ai pris ce deck parce que je savais que tu allais le snipe et parce que je me sens tellement à l'aise dessus que je sais que je ne peux pas être contré dessus. Tu vois, je l'étais en mode, OK, comment il va contrer ce deck ? Parce qu'en fait, le deck est tellement fort qu'il n'a pas de contre. Enfin, c'est très dur en tout cas de gagner contre. C'est très compliqué parce qu'en fait, ton deck, c'est un mélange à la fois de contrôle, c'est un gros deck. En plus de ça, quand tu attaques, c'est différent, on va dire, des autres decks golems. Parce que tu as un bourreau tornade à l'intérieur. Normalement, un bourreau tornade, tu le vois soit dans les ballons, soit dans les cochons, même dans les cimetières, dans des cas très rares. Mais aujourd'hui, dans la méta, tu peux le voir dans n'importe quel deck. Tu peux le voir dans un géant, tu peux le voir dans un pk, tu peux le voir n'importe où. Le deck d'Anabhan est témoin de ce que je viens de dire. Et donc, du coup, le deck golem que tu as joué, il faut savoir que le deck que j'ai joué, c'est un counter du deck golem que tu as joué, toi. D'accord. Tu remarqueras que je t'ai mis quand même assez chère. Le problème, c'est que je ne sais pas jouer mineur grattage. Oui. De toute façon, on s'était mis d'accord avec Naxima avant la vidéo. Le niveau, ce ne sera pas le niveau de pro player d'Ice Law. Ok ? Donc, voilà. Donc, après, le deuxième deck, il faut savoir que le deuxième deck, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne l'ai pas trouvé parce que, si ça se trouve, c'est un deck que tu as joué avant. Je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé tes vidéos. J'ai fait ça comme si c'était une personne lambda que je snipais. Comme si tu avais été un joueur de WRL. Je ne serais pas allé voir sur ta chaîne YouTube ce que tu aurais joué, tu vois. Ça, ça serait un petit peu de la triche. Donc, là, j'ai fait ça selon les données que j'avais. Et après, je savais que la cage, c'était le bâtiment que tu utilisais le plus. Oui. Et on va dire que par rapport à l'Arc X, où tu as des taux d'usage qui sont beaucoup moins conséquents que le deck géant Gobelin Zappi. Et en plus, le deck géant Gobelin Zappi, c'est un deck qui est méta, mais depuis longtemps. Depuis 2-3 méta, tu le vois tout le temps. Donc, j'ai mis un plus parce que j'en étais sûr que tu allais le jouer. C'est énorme. Je savais que tu allais le jouer. Et en fait, comment je fais ? Alors, c'est très simple. À la fois simple et complexe parce que quand on l'explique, ça a l'air simple. Mais quand on le fait, c'est très compliqué étant donné qu'il faut tout prendre en compte. Il faut tout chercher. Il faut des fois remonter un mois, deux mois avant les matchs pour être sûr. Parce que des fois, il y a deux mois, il y a des decks méta qui ne l'étaient plus à la méta précédente. Et qui sont encore méta aujourd'hui. Je ne sais pas si... Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ce deck en fait partie. Oui, très bien joué à toi. Et effectivement, en plus, j'avais beaucoup hésité à prendre un autre deck qui n'était pas dedans. Genre un cimetière ou autre. Et je partais vraiment du principe que tu allais prendre le Valkyrie Ballon. Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai fixé là-dessus. Alors, je me suis dit, je vais prendre un Zappy. Comme ça, son bourreau, bah, bim. Mais pas du tout. Regardez les matchs défavorables en commun. Tu vois ? Par rapport à tous les decks que tu vois. Et donc, dans ces matchs-ups, il y avait le deck mineur que j'ai joué tout à l'heure. Il y avait un deck cimetière-gel, bourreau-tornade. Et le deck P.K. Ballon. Et je trouvais ça un peu bizarre que ce soit un bon match-up face à Golem, étant donné que tu avais Tornade et tout. Mais le gel, en fait, ça apportait le match-up. C'est ça. Et en fait, vu que tu as joué un P.K., ça ne m'a pas perturbé en soi. Parce que je savais que j'avais match-up aussi. Oui, c'est clair. Du moment où je prenais une tour, vu que tu n'avais que l'archer magique, l'électro-sorcier et la bouille de neige pour défendre, et même la foudre, si on peut le prendre à ce sens-là aussi, et bien, en fait, je me suis dit, dans tous les cas, ça peut passer si je lui prends une tour. Si je ne prends pas de tour, c'est mort. Je ne peux pas gagner. Et après, pour le Golem, bon, tu connais le Golem, j'étais Snipe, mais là, c'était le vrai Snipe, par contre. Ouais. Je trouve ça très, très propre, le document que tu as sorti. Je suis très impressionné de la qualité du document. J'essaye de Sniper à l'endroit où il va le jouer. Ça veut dire la première game, deuxième game, troisième game. C'est très compliqué parce que tu as des calculs de probabilité, d'échantillonnage. Oui, je sais, c'est des maths, hein, c'est compliqué. De probabilité, de l'échantillonnage, des statistiques, mais les statistiques, tu les as déjà sur Royal App. Donc, ça te fait déjà un truc de moins à faire. Et les panneaux, attention, les moins, les plus. Les panneaux, attention, c'est quand c'est entre 75 et 100 % d'usage. Ouais. Ça veut dire que j'ai trois chances sur quatre que tu joues ce deck. Après, c'est que des chiffres. C'est pour ça que c'est une science inexacte parce que les probabilités, l'échantillonnage, c'est vraiment quelque chose de pas vrai, en fait. parce qu'il peut très bien jouer autre chose, il peut très bien te faire une escroquerie et ça peut très bien te mettre à l'envers derrière. Parce qu'il faut être très bon aussi dans les snipes, il faut être très bon aussi dans les rapports que tu rends. Il faut que ce soit clair pour que le joueur prenne le counter le plus rapidement possible. Étant donné que je ne le faisais pas pour la WRL, c'était le joueur qui choisissait parce que c'était selon ses goûts, c'est selon le format. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte parce que le format aussi du rapport que tu rendras n'est pas forcément du même. Ça ne va pas forcément être le même selon le format que tu auras en face. Si tu auras du BO3 ban, tu ne feras pas la même présentation que si tu as un BO5 sans ban. Ce n'est pas pareil. Oui, oui, je vois ce que je veux dire. Exemple, Zorksham Marius. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Zorksham Marius va savoir que c'est moi qui ai snipe pour Zorksham. Mais de base, on ne savait pas que le golem d'élixir était bad. Du coup, on est arrivé, on s'est dit aïe, on était trop mal vraiment. On n'était vraiment pas bien. Après, selon le format, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est vrai que de base, c'est de l'observation, l'analyse. 90% c'est de l'observation. Et moi, vu que je suis 90% observation, 10% c'est que du snipe. Ça veut dire que les chiffres font tout. Le reste, c'est selon comment tu arrives à visualiser ce que va percevoir le joueur plus tard. En gros, ça veut dire que tu dois te mettre dans la tête du joueur. Et quand il y a des analystes en face, et ça, c'est le plus compliqué. En fait, souvent, les analystes, moi, je connais pas mal d'analystes, on va dire, dans le monde. Oui. On sait tous comment on travaille et c'est vraiment problématique à partir du moment où quand on sait comment tout le monde travaille, tu peux te mettre dans sa tête, tu peux savoir quel day qu'il va snipe et tu peux faire du snipe de snipe. Tu comprends un peu le délire ? C'est très compliqué. Vraiment, c'est des cerveaux qui se battent tout le temps. Parce qu'en fait, l'analyste, je dis toujours que c'est le joueur raté. En gros, c'est le joueur qui a tenté de percer, mais qui n'a pas réussi. Donc, du coup, il essaye d'apporter ses compétences à la fois de joueur et aussi ses compétences de sniper à d'autres et même parfois de les vendre. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu être joueur. J'ai toujours fait dans le staff. J'ai été manager, coach et analyste, ça fait 10 mois que je fais ça. Et vraiment, c'est un truc qui me plaît vachement. Tu n'utilises que Royal API comme outil pour faire tes analyses ? Alors, non. J'utilise tous les sites qui existent. Alors, il faut savoir que moi, quand je fais mes snipes, j'utilise principalement Royal API. Mais tu vois, Royal Pro, celui qui répertorie tous les 12 victoires. Parce que ça, c'est une très grosse erreur. Il ne faut jamais le faire. Ceux qui mettent les 12 victoires, qui disent à Royal Pro, voilà, vous pouvez publier ça avec mon 12 victoires, avec ce deck. Ça, c'est une très grosse erreur parce que les analyses, derrière, ils se frottent les mains. Vraiment. Et en fait, ils ont un site où ils répertorient tous les 12 victoires, enfin, tous les decks de 12 victoires pendant les 7 derniers jours. Et ça se renouvelle tout le temps. Et du coup, c'est encore des données en plus à apporter. Et tu sais ce qui est méta. Et en fait, tu fais des comparaisons par rapport à ce que tu vois sur Royal API et ce que tu vois sur ce Royal Pro. et tu fais des liens. Et si jamais tu vois, par exemple, un deck qui est top 1 des decks les plus utilisés en super défi, eh bien, tu vas regarder le profil du joueur. Tu vas dire, lui, il a joué en super défi. Il a joué pas mal de fois. Il le maîtrise plutôt bien. Il a joué en combat amical. Lui, tu vois, ce deck, il va l'utiliser au moins une fois dans le BO. Et ça, c'est vraiment important pour le joueur qu'il le sache parce qu'il peut s'adapter et même quand il est dans le match, il voit une ou deux cartes. Il peut se dire, il y a peut-être une escroquerie derrière, mais du coup, je vais rester vigilant. Il voit une ou deux cartes et là, il sait direct quel deck c'est et il peut s'adapter à l'avance par rapport à son adversaire qui peut-être ne sait pas quel deck joue le joueur en question. Ouais, je sais ce que je veux dire. C'est vraiment une guerre de cerveau tout le temps. C'est constant, c'est tout le temps comme ça. Et moi, je dis toujours que, ouais, beaucoup de citations dans cette vidéo. Je dis toujours que c'est d'abord une guerre d'analystes avant d'être une guerre de joueurs. Oui, ce qui fait sens, ce qui fait clairement sens. Et des fois, tu te dis, quand tu gagnes, parfois tu te dis, mais ce n'est pas possible, il y a de la chance. Mais non, en fait, il y a des personnes qui sont derrière qu'on ne voit pas forcément et qui passent des heures à snipe et vraiment, des fois, on n'a pas beaucoup de reconnaissance, même des fois, on se fait cracher dessus. Il faut savoir que moi, j'ai reçu énormément de messages haineux. C'est vrai ? C'est à partir des playoffs des WRL Europe qu'on a commencé un petit peu à parler de moi et moi, je ne m'en rends pas forcément compte parce que moi, je me considère comme un moins que rien en vrai. Par rapport à d'autres analyses, je suis un moins que rien. Je peux vous citer des analyses qui sont nettement meilleures que moi. Par exemple, Roi, l'analyste de l'équipe des USA, Marcy Glia, que vous connaissez peut-être tous, et Juanca, l'analyste de Team Liquid. Ça, c'est des analystes, on se parle, on va dire, on se parle un peu et vraiment, c'est comme ça qu'on sait comment on travaille aussi un petit peu, c'est un peu compliqué et vraiment, c'est vachement bien le poste d'analyste étant donné que si tu es passionné, tu ne te détaches jamais du poste. Les analystes de la CRL sont vraiment très, très chauds étant donné que d'après ce que j'ai compris, les joueurs CRL, ce n'est pas sur leur compte qu'ils jouent principalement, c'est sur des comptes, soit des comptes développeurs, soit des seconds comptes. Exactement, voilà, c'est ça, donc en fait, nous on a accès, même moi également, à des serveurs priviers côté Supercell pour les créateurs de contenu et les joueurs sur lesquels ils jouent justement là-bas, donc là, sur lequel Royal API n'est pas plugué, mais en plus, effectivement, surtout pour le 2v2 parce qu'en 2v2, on peut voir les decks sur les profils, ils sont tous sur des comptes secondaires pour ne pas être snipe justement. Tu vois, c'est vraiment compliqué, donc peut-être là, et c'est l'eau, on m'a dit, il y a plein d'analystes qui ont vu ce que je faisais et qui m'ont dit que j'avais minimum le niveau SLO, mais le problème, c'est qu'il faut des contacts et les contacts, je ne les ai pas forcément et c'est vraiment compliqué, on va dire, de s'imposer en tant qu'analyste dans un milieu où si tu n'as pas de contacts, c'est vraiment très compliqué. Après, en soi, quand tu es analyste, il faut savoir que c'est un poste très recherché, c'est l'un des postes les plus rares, mais vraiment, c'est vraiment un poste très très rare que des structures, ils sont capables de payer, mais parfois, à te payer 200, 300 euros par mois juste pour t'avoir toi dans ton équipe. Il faut savoir que là, actuellement, je fais une période où il y a énormément de structures qui se battent pour m'avoir et qui demandent, enfin, ils se battent surtout au niveau du salaire. C'est un truc de fou et moi, je ne pensais pas du tout en arriver là. Juste avec un petit peu de rigueur, de passion, j'arrive à arriver à un stade où il y a des structures qui me veulent et des structures qui ne sont pas non plus trop grosses ou trop petites, qui sont assez dans la moyenne et vraiment, ça apporte une motivation en plus parce que tu as l'impression que ton travail, il est jugé à sa juste valeur et c'est vraiment, ça motive encore plus, tu travailles encore plus et tu améliores encore plus ce que tu fais. Oui, carrément, mais je ne pense pas que ce soit si inéaténable que ça, les CRL pour un analyste. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas des analystes si performants que ça et qui auraient besoin d'un profil. C'est beaucoup une histoire de relations, de connaissances, de ce que les équipes te connaissent de toi. C'est ça qui manque, c'est la visibilité. Après, la SLO, je peux essayer de postuler mais je ne pense pas que les réponses soient positives. De toute façon, il vaut mieux que tu postules et que tu tendes ta chance que tu ne le fasses pas. C'est vrai, mais parfois, tu vois, les structures et cellules, il y a le barrage de la langue aussi. Tu sais parler anglais ? Je sais très bien parler anglais et je sais parler italien aussi mais justement, j'ai fait italien à la place d'espagnol et c'est ça, en fait, le handicap que j'ai. Erreur ! Erreur ! Ça ne sert à rien à l'italien dans Clash Royale ! Mais oui, je suis désolé mais italien, tu parles dans un seul pays, tu arrives en Espagne et on te dit « Buongiorno, come stai ? » Eh bien, on te renvoie chez toi ! Eh bien là ! Parce que c'est à Buedo et après, on dit quoi ? « Muy buen, muy buen ! » Ça ne t'y vit pas ! Ça fait depuis la quatrième que je fais italien, comment je pouvais prévoir ça ? Erreur ! Il n'y a aucun pays qui parle italien alors que l'espagnol, c'est une vraie langue. Mais après, après, tu vois, je n'ai pas trop le droit de divulguer certaines informations étant donné qu'en fait, à chaque fois qu'on propose un contrat, je dois signer un autre truc avant. C'est une clause de confidentialité et il faut savoir qu'il y a deux, trois structures qui m'ont déjà fait signer ça et quand ça va arriver, quand le contrat va arriver, je vais devoir faire un choix parce que je ne pourrais pas être dans deux équipes en même temps. ça va être compliqué étant donné que déjà dans une équipe, un analyste, c'est compliqué étant donné qu'il fait dix analyses par mois des fois et à la fin, tu en as un petit peu, voilà. Et rien que pour l'équipe de France, l'équipe de France, il faut savoir que je faisais que les analyses de l'équipe de France parce que ça demande énormément d'énergie. Parfois, je suis arrivé à 16 heures d'analyse. Est-ce que tu te rends compte un petit peu ? Ils m'ont dit 16 heures. Je fais, mais quel malade, mais quel malade. 16 heures d'analyse ? Non, mais vraiment. Mais vraiment, moi, en fait, je suis quelqu'un quand j'ai commencé un truc, je vais le terminer. Et peu importe le temps que ça prendra, ça prendra. Le temps que ça prendra, écoute, j'ai un truc à faire, je dois le faire et je le ferai jusqu'au bout. Et la preuve, ça a payé plusieurs fois et ça a payé notamment face à la Norvège où c'est le cas où j'ai analysé pendant 16 heures parce que j'étais stressé de ouf à l'idée de ne pas passer. Mais finalement, ça a payé. Après, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire que c'est écœurant au bout d'un moment. Imagine, tu perds et tu te dis que ce n'est pas grave. Ouais, mais le tout, c'est comme contre moi en BO3, tu vois. Je veux dire, tu pouvais perdre. Tu vois, il y a eu 2-1 et avoir passé une heure mais le truc, c'est que tu mets quand même plus de chance de ton côté en le faisant qu'en ne le faisant pas. Le tout, c'est ça, c'est de mettre le plus de chance de ton côté. Ce n'est pas une victoire assurée pour autant. Il y a l'aspect où même si tu sais ce qu'il va jouer, il y a des decks comme je te dis avec le golem bourreau, c'est dur, c'est dur de les contrer. Il y a eu une époque comme ça où justement les gens reprochaient à Royal d'être un one trick golem et Royal, il était en mode « Venez me chercher, pas de problème. » Je ne sais pas, par exemple, justement, moi, je pensais que tu allais jouer Valkyrie Ballon, j'ai cherché des decks qu'il contrait, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps à trouver des trucs qu'il contre bien ce deck. Là, j'avais un autre deck dans mes decks que je n'avais jamais vu, une version du deck de Pompeo, mais c'est dur des fois de trouver certains archétypes et les contrer parce que pareil, le Valkyrie Ballon-Bourreau. C'est compliqué aussi, mais après, je ne veux pas te mentir, j'ai eu peur quand je l'ai joué parce que je me suis dit « Imagine, il joue le même deck. » Et ben là, je suis mort. Après, c'est des risques, il faut prendre des risques. Après, je ne voulais pas jouer le même deck parce qu'on est sur une vidéo et que ça ne serait pas marrant. Je l'ai joué au début histoire de dire parce que je trouvais ça rigolo mais je ne voulais pas marier. On a tous les deux joué trois decks différents. Exactement, voilà. Mais après, c'est pour le beau jeu. Voilà, c'est ça, tu es en vidéo, tu fais le beau jeu. C'est normal. C'est normal. Après, certains me diront que c'est de la chance mais après, quand tu regardes ce que j'ai fait, il y a au moins un deck où j'étais sûr que tu allais le jouer en premier. Exactement. je ne pense pas. Il y a toujours une question de chance mais c'est en mettre le plus de ton côté. Il y a toujours un risque. Donc en fait, c'est des calculs, de l'anticipation. C'est très compliqué et c'est pour ça que c'est un poste déjà qui n'est pas prisé parce que c'est un poste qui est trop compliqué, trop complexe. Il faut énormément de temps donc il faut énormément de disponibilité. Il faut énormément de connaissances de jeu aussi. Et moi, je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui ne tentent même pas leur chance parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient très bons en analyse mais qui néanmoins ne voulaient pas du tout se lancer et des fois, tu as envie de pleurer pour eux. Tu te dis mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu ne fais pas analyse ? Parce que tu es bon en maths déjà parce qu'on va dire que moi, je ne fais pas une flèche en maths non plus mais on va dire que je gère un petit peu des bases. Et même, tu peux faire du data analyzing, tu peux faire seulement des observations et faire des graphiques de la méta, analyser la méta, pas forcément snipe mais analyser la méta. Il faut savoir que les structures recherchent énormément de data analyst pour analyser la méta, par exemple, analyser le taux d'usage ou de win rate des win conditions. ça, par exemple, il y a énormément de structures qui recherchent ça. Après, stratégique analyst, c'est vraiment, on va dire, pas le sommet parce que le sommet, c'est de faire les deux. Moi, je fais les deux mais je ne me considère pas comme assez bon pour faire au-delà, on va dire. Ça veut dire, aller au-delà que faire du general analyzing, c'est-à-dire, en gros, aller en CRL, quoi. C'est clairement ça. Je ne me vois pas faire ça. Et on va dire, ce n'est pas une volonté, c'est juste que il faut avoir des contacts. Je suis français, c'est compliqué quand tu es français. Quand tu regardes, il n'y a que trois personnes qui sont français et qui sont en CRL. On oublie souvent Max La Menace aussi, qui est en CRL et qui est français. C'est vrai, tout à fait. Il y a aussi Max La Menace. Et voilà, quoi. C'est bien parce que quand tu es analyste, tu aides les joueurs et vraiment, ça te permet d'apporter quelque chose. Et après, on peut dire, ouais, un joueur, c'est un monstre, et l'analyste, c'est le deuxième poste où tu peux dire que c'est un monstre. Un coach, tu ne peux pas dire. Un manager, tu ne peux pas dire. Mais le joueur et l'analyste, ce sont les deux personnes qui ont le plus de pression. Et même parfois, l'analyste a un peu plus de pression parce qu'il peut apporter la victoire, mais il peut aussi apporter la défaite. Et ça, ça peut être compliqué aussi. Et c'est très compliqué. C'est sûr. En tout cas, c'est une fonction de support. Donc forcément, ça peut donner un gros buff, un gros avantage au joueur, simplement. C'est très compliqué, mais ça apporte énormément d'avantages aux joueurs. Des fois, il y a des gens qui viennent te voir en DM et qui te proposent des trucs de malade. Il faut savoir que je suis analyste personnel de Zorksham. Mais bon, on a un contrat ensemble, on a signé un contrat ensemble, mais il n'y a rien de monétaire dedans. Tu vois ? C'est juste que par exemple, quand il va gagner un cash prize, si jamais j'ai travaillé là-dessus, je vais choper un peu d'argent. Si on peut choper un petit peu d'argent sur des analyses, c'est vachement bien parce que tu peux te faire plus qu'en étant joueur. Vraiment. Mais c'est normal, il y a moins d'analystes, c'est plus compliqué. Enfin, pas plus compliqué, mais ça demande plus d'efforts parce que jouer, ça reste plus marrant. Pas forcément, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a moins d'analystes, donc forcément, derrière, c'est plus rémunéré, c'est plus demandé parce que les joueurs ont envie de percer en tant que joueur, pas envie en tant qu'analystes souvent, eux aussi. Donc, ça ne m'étonne pas, c'est une réalité économique aussi. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les joueurs qui sont revendus. Il peut y avoir aussi les analystes, même les coachs, même les managers. Et parfois, ça peut atteindre des prix, mais pour un jeu mobile, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Se donner un chiffre sûr, je suis vraiment sûr parce que 600 000 $, je ne suis pas vraiment sûr. Mais à l'époque, quand surjical Goblin était chez Team Kesso et qu'il devait être transféré à Team Kesso, il faut savoir qu'en plus, l'argent du transfert, le joueur ne touche rien. Absolument rien. C'est exactement comme au foot. Eh bien, il y a eu un article qui avait été publié par Team Kesso et qui avait été publié par Millennium aussi. Et il y avait marqué dedans que Team Kesso avait fait des démarches avec le PSG. Et en fait, le PSG Sports voulait racheter surjical Goblin 100 000 €. parce que surjical Goblin, c'est le nom le plus connu de tout l'univers Clash Royale. Mais maintenant, il en vaut énormément. Il ne faut pas déconner. C'est pour ça qu'il est toujours dans la même équipe. Déjà, il est toujours OP. Et en plus, il a un nom. Et en plus de ça, il apporte de la plume. Et en plus de ça, il rapporte du pognon. Alors, tu le gardes et il vaut super cher. C'est pour ça. Exactement. Non, mais oui, c'est clair. Mais tu vois, c'est le Ronaldo de Clash Royale surjical Goblin. C'est le mec le plus connu du jeu. Donc forcément, ses prix montent. Mais si tu as le surgical dans ton équipe, tu as une visibilité de malade. Après, les analystes, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu es sous contrat, que tu as signé par exemple une clause où il y a marqué « On peut te revendre ». Et bien, ils peuvent te revendre comme ils veulent. Là, je vais terminer là-dessus. Ils trouvent que être stratégique analyste, donc du coup, faire le snipe, c'est trop compliqué. Et bien, vous pouvez faire du data et les solutions recherchent beaucoup des analystes spécialisés dans les données. Et vous pouvez payer aussi cher qu'un stratégique analyste. Peut-être un peu moins, mais aussi cher. Et vraiment, cette observation, si vous aimez bien faire des graphiques et tout, faites des données. Faites des données tout simplement. Sinon, si vous vous sentez vraiment chaud, faites de la stratégie. Et vraiment, là, si vous gagnez, ça va chouer. Ça peut être jackpot, carrément. Donc voilà, comme vous voyez, il y a différents métiers au sein de Clash Royale. Il y a différents postes et différents trucs à occuper. Il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'il n'y a que joueurs. Clairement, il y a toute une équipe, il y a toute une structure derrière. Si c'est des trucs qui vous intéressent, je ne sais pas si, bon, Vuco vous répondra, peut-être. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez son Twitter en contact, donc vous pouvez potentiellement poser vos questions, soit les poser simplement en commentaire sur la vidéo et on essaiera de faire un maximum pour y répondre. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée et merci beaucoup Vuco pour ta participation et ta vidéo. Merci.